Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Au plus long? Je n'ai pas donné qu'il y ait emplayer Il n'y a pas donné Shelte Moi j'ai entendu encore moins 3 000 Je n'ai qu'en 3 000 Maintenant, recompréterai, à 3000 m si vous avez une armée de la futeuil, vous avez un bon vous avez un bon vous avez un bon au palais de la nation où se trouve le bureau du chef d'Élida ? Pour cette mission, M. le Président, une arme lui a été dotée par sa hiérarchie. Un chargeur garni des 30 munitions, M. le Président. Des écrans, un chargeur bénédi, le 17 juan est au 5ème, le 15 juan est au 5ème. Il est au 5ème, le 15 juan est au 5ème. Il est au 5ème, le 15 juan est au 5ème. Le 15 juan est au 6ème. C'est parti. 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 parti. c'est 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 parti. Monsieur le Président, de Major Outeba, Mimanga, Claude, s'il est dans la salle, il fait aussi c'est l'église. Comme nous avons dit que nous sommes dans une procédure de flagrance, les faits se sont passés le samedi dernier janvier 2022. A cette heure, Monsieur le Président, les services de l'État ne fonctionnaient pas. Et le jour qui était le suivant, c'est le lundi, aujourd'hui, le jour auquel Monsieur le Président vous tenez cette audience de flagrance. Monsieur le Président, le prévenu Kodia, il était dédiqué au Palais de la Nation, où se trouve le bureau du chef de l'État. Pour cette mission, Monsieur le Président, une arme lui a été dotée par sa hiérarchie, pour bien assurer cette mission. Monsieur le Président, le prévenu va profiter de cette arme-là. Il va profiter, Monsieur le Président, de cette arme. Il va profiter de cette arme, Monsieur le Président. Il va profiter de cette arme, Monsieur le Président. Il quitte. Il va se soustraire de ses camarades, de ses collègues, de piquer. Monsieur le Président, vous serez trouvés très loin. Monsieur le Président, dans son intention de rançonner, Monsieur le Président, il va commencer par intimider les personnes qui l'avaient trouvées devant. Et là, Monsieur le Président, il s'agissait de la demoiselle, de la demoiselle, si présente, que nous l'avons présentée comme telle, Chidi Tchoumbi. Elle était accompagnée de la victime. Chancée. Tout à l'heure. Monsieur le Président, il va commencer par les intimider. D'où venez-vous ? Présentez-moi vos cartes d'identité. À la minute, Monsieur le Président, la victime Josette dit tout là. Il met la main dans la poche pour sortir sa carte. C'est à cet instant-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il va tirer à peu près dans la victime. Toute cette histoire, Monsieur le Président, était passée devant la victime, le déterminant. C'est présent qu'il va nous renseigner pendant tout l'état, Monsieur le Président, de la situation. Et de formation, à notre niveau, nous avons donné ordre et la maîtrise à la mort. Monsieur le Président, c'est en ces circonstances que nous vous présentons le prévenu et nous le démarrerons. Nous disons aussi, Monsieur le Président, que la victime a réussi la balle au plein cœur. Ce n'était pas au pied, ce n'était pas dans le cuisse, mais c'était, Monsieur le Président, au plein cœur qu'il a réussi la balle. Monsieur le Président, c'est la victime de la victime. Monsieur le Président, c'est une victime, c'est ça ? Oui, oui, merci. Monsieur le Président, c'est ça ? Oui, oui. Monsieur le Président, c'est un dé Pour que les gens qui nous ont fait, c'est une victime. Oui. Pourquoi? Ou ça, c'est une victime. C'est parti. 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 Roger. C'est parti. 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 C'est un grand. Je ne veux pas dire que je ne veux pas. Je peux vous lever mon invitation à l'invitation. Ok. Donc vous allez en appliquer. Parce que, maintenant vous allez en appliquer, vous allez en autoriser à... Pour qu'il soit en parler de la Nation, vous allez en venir, vous allez en parler. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'arrivée. C'est parti. C'est un soldat qui a effectué aujourd'hui, Oui. Oui. En France ? Oui, oui. Je suis allé dans la région. Oui, le pays n'est pas celle de la région, le pays n'est pas celle d'argent. Imagine que le pays n'est pas celle de la région. Et elle n'est pas celle de ces pays. Et cette première fois, je vais vous faire dire de la région. Léonorte a été une petite réserve dans la région. C'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. 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 C'est ce que l'économie. C'est ce que l'économie. C'est ce qu'il y a de 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 l'économie. C'est ce que l'économie. C'est ce qu'il y a de 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 l'économie. Il n'y a pas d'évolution, mais il n'y a pas d'évolution. Vous avez des questions ? Attendez, vous aurez la parole. Je sais que le tribunal commence avec sa série de questions. Attendez, vous allez les compléter. Qu'est-ce que l'équipe des gardes, vous pouvez vous dire ? Il est là où nous avons pris la police. Nous avons pris la police, et nous avons pris la police. Il est là où nous avons pris la police. Qu'est-ce que les armes, vous ne pouvez pas remplacer la police ? Oui, les armes, ils s'inspirent, C'est parti. Nous devons nous donner des armes et des services de maquillage. Vous nous avez dit que le chef est en poste, il n'y a pas d'absence pendant que nous avons passé le premier. Nous avons dit que le chef est en poste, nous avons dit que le chef est en poste. Oui, nous sommes dans le tribunal, nous avons regardé le centre de formation. Je vous remercie. Je n'ai pas vu ce que je n'ai pas vu ceMS qui suit. Mes gens n'ont pas vu ce que je n'avais pas vu ce forum à je vous le tiendrai. Les gens n'ont pas vu ce que je ne suis pas vu ce que je suis là. Je n'ai pas vu ce que j'ai besoin. Il y a des choses ils ont vu ce que vous dites. Je n'ai pas vu ce que j'ai voulu et qu'il n'y a pas vu ceo. Bien sûr, si je n'ai pas vu ce que vous avez vu ce que vous avez besoin de faire la paix, vous n'avez pas vu, dans le nom de la population angliori. C'est parti. C'est parti. Le ministère public est heureux, M. le Président, et à l'aise, lorsqu'il entend les aveux de prévenus. Sur toutes les lignes, M. le Président, vous avez suivi le prévenu qui a été coopératif avec le tribunal. Sur toutes les questions, M. le Président, il a répondu, M. le Président, sur toutes les questions que le tribunal a posées. Et nous voulons, M. le Président, poser aux prévenus quelques questions encore, toujours dans le souci de les clouer, M. le Président. Continuer à les clouer sur la croix. M. le Président, la première question que nous posons directement aux prévenus, que vous allez interpréter, M. le Président. Pourquoi avez-vous lavé les canons de votre âge ? Ça, c'est la question que nous posons aux prévenus. Je vous invite à vous, M. le Président, et à l'heure où on a parlé de la Joule du Rapide ou la Chez, je pense que c'est l'unité. Se tourner dans un autre choix. Je pense que la Présenne est élevé à la Joule, Il n'y a pas eu une variable degrade. Il finit de dire que c'est important. Il n'y a pas de murs qui s'écrivent bien. Il doit être de적인 bien. Il n'y a pas de remerci de parler de la fréquence de la Sexe et de la République de la République. Il doit être d'enverser. Il faut d'enverser les Français. Il y a un exemple de la réaction de la République. Il y a un exemple de la République. C'est pas la question, monsieur le Président. Vous pouvez confirmer au tribunal que vous avez trouvé six peu de personnes que vous avez vues la nuit du venu ? Est-ce que vous avez confirmé le Président ? Monsieur le Président, une autre question, pour compléter cette question, à quelle distance avez-vous interpellé ces personnes suspectes que vous avez vies de la Louis-le-Venez ? À la distance, nous, qui suspecte, et vous qui donnez la ligne avec ça, nous avons mis en contact les deux. Vous n'avez pas changé, vous n'avez pas besoin de rien. Vous avez l'air, vous avez l'air, elle est l'air, vous avez l'air et vous avez la distance qui est une autre question. Ils arrivent à la distance, mais ils arrivent à la distance, ça va à 5 mètres. Monsieur le Président, la question est la suivante. À une distance de 5 mètres, la nuit vers 23 heures, militaires en télé, ils constatent, Monsieur le Président, qu'il y a des personnes devant lui qui sont suspectes. Et lorsque les personnes allaient vers lui, ils avançaient vers lui, quelle a été son attitude ? Parce qu'ils étaient suspectes. Je suis un soldat bien formé. Je suis un patronat de 3 heures, il faut nous avoir un suspect. Nous avons une distance à 5 mètres. Je suis un patronat qui a dit qu'on avance, il faut monter aux Allemes. Je suis un militaires bien formé à titre de nos avions. Je ne sais pas si on va dans quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas besoin Est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'attention ? C'est une cúl. Je ne sais pas si on va dans lesquels à l'intérieur de tous les hommes les femmes. Je ne sais pas si on a dans l'attention de son comportement. Je ne sais pas si on a dans lesquels aux Allemes. Alors, on ne me rend compte pas, de 50 mètres de suite, Mais on ne s'occuperait pas des groupes, mais de 3 mètres de Yus, dans les joueurs de tuiles et leyorum-de-vanglement. Alors, il y a un peu de 6 mètres de dans le même pays. Alors, on n'a pas vu ça à la paix. En venant, il est donc écrite à un peu de 5 mètres de la situation. Il y a un peu de 5 mètres de la situation. Mais on ne gêne pas à la cause. Et là, on a eu un peu de 5 mètres de la situation. C'est bon, c'est bon. Je ne peux pas intervenir. C'est pour moi qu'on va commencer. Les gens sont bien fort. Si on a des gens, les réflexes sont là, on dit, fais quoi ? Je suis un mot à la main. 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 Nous avons dit que les affaires sont déjà là, mais nous voulons louer le Prévenu. Est-ce que le Prévenu peut nous rappeler, M. le Président, la mission d'un élément de GR de la Gare de Rémi ? Telle qu'il est, M. le Président ? Quelle est sa mission spécifique ? S'il peut rappeler au tribunal ? Est-ce qu'il y a une mission à nous ? Et je suis un mot à la Gare de Rémi ? Oui, M. le Président. Je suis un mot à la main. Si je suis un mot à la main, je suis un mot à la main, je suis un mot à la main. Je suis un mot à la main, j'ai un mot à la main. Ok. Mais là, la question est la suivante. La nuit du 22 vers 23h, le prévenu pose la question à la victime de lui produire sa carte d'identité. Est-ce qu'était-elle sa mission? J'ai dit que j'ai à la victime de lui, mais je me suis dit que j'ai à la victime de lui. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il y a d'autres questions. Monsieur le Président, une dernière question. Est-ce que le Prévenu peut définir ce qu'il n'entend pas consigne en tant que militaire ? Consigne qui veut dire mitindo ? Oui, oui, oui Demo est épargne, mais il n'y a pas d'épargne de mitindo. Oui, je ne sais pas. vous avez suivi un nouveau Monsieur le Président, s'il peut encore confirmer, parce qu'il a dit devant votre tribunal ici, s'il peut encore, une fois, confirmer ou reprendre comment il était habillé l'ennui du B2D, le B2D. Nous nous accordons la parole à la partie civile, s'il y a des... questions à faire poser, s'il y a des observations. Nous avons voulu, en premier lieu, informer à votre guise tribunal qu'il est prévenu à un problème immatale. Il a un problème immatale, et parce que c'est quelqu'un qui a un problème immatale, monsieur le Président, un détraqué immatale, nous aurons besoin, nous aurons besoin, monsieur le Président, au moment où on va vous présenter ces documents, de l'hôpital, attester son état, monsieur le Président, on va formuler la demande à votre guise tribunal, de lui mettre en disposition des médecins, pour attester, s'il y aura des contestations, on n'est pas encore arrivé là-bas, monsieur le Président, parce qu'un détraqué immatale ne peut pas être recommandé. À la même occasion, monsieur le Président, nous aurons demandé la comparution de son commandant accompagné, et j'ai entendu citer si il perd les deux sections, monsieur le Président, parce que, comment expliquer... Le tribunal va vous accorder la parole pour développer tout ce que vous dites là, après. Laissez d'abord la partie civile finir avec des observations, et s'il y a des questions à faire poser, c'est juste après que le tribunal va vous accorder la parole. C'est à qui nous demandes, monsieur le Président, et c'est à dire que, monsieur le Président, c'est compris. Non, mais moi, je n'ai pas besoin. Je ne sais pas que je n'ai pas besoin, je ne sais pas que je n'ai pas besoin. Ah, ok. Je sais que je n'ai pas besoin. Voilà, je sais pas que je n'ai pas besoin. Je ne sais pas que je n'ai pas besoin. Merci, monsieur le Président. Nous avons suivi avec une attention. à nous révéler, effectivement, que la nuit, deux événements, il a eu des accroçages. Mais il a tenté également, pendant ce temps-là, à nous faire un très bon scénario que nous avions suivi. nous parlons des quêtes, à ces heures-là, à 22h. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 22h passées, on atteint 23h, la circulation des véhicules. jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une mesure qui lève cela. Donc nous avons du mal à croire à ce qu'il a dit. partant des évidences. Il dit, certes, qu'il était en débandade, en balade, et l'expression militaire, alors qu'il était piqué. Il voit deux suspects, ou il voit les suspects d'après lui, et il dit qu'il est un commando. Je pèse bien le mot, et le mot est sacré. Un commando dans l'armée, n'est pas n'importe quelle personne. C'est la première personne, lorsqu'il voit les suspects, il est la première personne qui a toutes les aptitudes, et capacité, de maîtriser les suspects. Et lorsqu'on lui a posé des questions, il ne nous a pas démontré en quoi, lorsqu'il parle qu'il y avait des suspects, ce qu'il a réellement fait. Voilà pourquoi les partis civils estiment que, autant que le ministère public, à travers ses questions, a prouvé qu'il y avait lieu de lui plouer, et de la plouer, les témoignages du témoin au punaire, avant que vous puissiez également lui poser des questions, mais la partie civile, à travers son collectif, a trouvé quelques questions que nous allons nous faire élayer, mais moi, je pose seulement une aux prévenus. en voyant le suspect, à ces heures-là, lui, armé, devait-il sommer le suspect, oui ou non? c'est ce que je vois, devait-il preser d'route, mais ou d'ag hin à l'exemple, mais j'aimerais t'enircier C'est ce qu'il y a à 5 mètres, n'est-ce pas ? 5 mètres. Je vous en prie. Je ne peux pas le faire pour les valeurs. Vous êtes un prospérité ? Mais, on peut se faire pour les valeurs. Vous savez qu'il n'y a toujours pas de vie dans cette voie. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas à tous que j' Captions. Il y a des vies que j'ai eu. on va faire des jeunes et de t'aimer en haut. Il est beaucoup plus gros que l'on voit ici, on a fait les grandes forces, on a fait tout un peu de l'armer, ils ont mis les leurs armes, ils se sont faits par les serep. Ils nous aident que ce n'est pas. Vous avez eu l'affroncé à cette guerre ? Il y a eu l'armer ? Je ne sais pas, ça veut dire tout ça ? On a dit que vous avez eu des travailleurs. Le commando a rebe Maori. Le commando a rebe boobs. Pas plus d'animalisies et à l'environnement difficile A rebe d'oublier, la frive, qu'ils sont en train de vivre. Le commando a rebe de ma partage? Hein? Oui, oui. Le commando a rebe de ma partage? Encore une fois que ce sont mes mêmes les enfants. La fois qu'ils sont là, ils ne regardent pas les enfants. Ils travaillent avec eux, ils travaillent avec eux. ils travaillent avec eux. Ils travaillent avec eux. C'est important que ça les enfants qui font partie. Ils travaillent avec eux. La première fois, ils travaillent avec eux. C'est les gens qui travaillent avec eux. et puis à pratiquer avec le boxe et le karaté c'est super parce que moi je suis à l'aigle 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 gleich n'aigle je suis à l'aigle j'ai dû voir tout le monde c'est6 avion je suis à l'aniny je suis à l'aigle si Pourquoi apparemment il n'y a que sauvé moi à moi, si il est né de ton lundi ? Qu'est-ce que ça vous a dit ? Je suis très heureux que je suis à moi et je suis à moi. Je suis à un point de vue d'être là. je suis à l'intérieur de la ville, je suis à l'intérieur de la ville. Mais à un moment où je suis à l'intérieur de la ville, il y a un point de vue d'être là. Je suis à l'intérieur de la ville. Je suis à l'intérieur de la ville. Ok, maître, il m'a répondu. Il est quand même sur le même élan, parce que pour lui il voit suspect, et si nous l'avons bien suivi, suspect parce qu'il représentait un certain niveau de danger, si pas de dangerosité. Donc il est convaincu que les gens qui sont à 5 mètres sont des personnes dangereuses. Il affirme même que parmi ces personnes, il y en a une qui détient une arme à feu, dont il a donné les détails et la description. Donc il est vraiment devant un danger. Militaire bien formé, commando, membre de la garde républicaine. Donc on pense qu'il a un certain niveau de perception de danger et de réactivité. Mais sa réaction n'était-elle pas de pouvoir prendre son arme et braquer sans intention de tirer, ou même malgré le danger qu'il reconnaît, sa réaction avait été de maintenir l'arme, vous dites quoi, en bandoulière, je ne sais pas, de maintenir l'arme en bandoulière. Bien qu'il est convaincu qu'à 5 mètres, il y a un danger réel, avec sa propre jurisprudence, des femmes qui étaient scotchées, qui devaient sauver. Est-ce que malgré cela, il a maintenu quand même l'arme en bandoulière ? Ce qui va nous croire, c'est qu'il y a 5 mètres, parce qu'il y a un très suspect, quand même, moi je trouve ça, c'est à l'arme en bandoulière. Il y a des mecs qui sont au prison, malgré, en même temps, des mecs qui n'ont pas eu le danger, dans les mecs qui sont au prison. Merci beaucoup, j'en ai un manque. C'est un commandant bien formé garde républicaine ! Là, je sais pas. Je pense que je n'ai pas eu l'attitude du désolage... Mais nous n'avons pas mes vieux, nous m'avons dit que nous sommes les gardes républicaines... J'en ai pas là. Vous n'avez pas eu l'attitude de la c kunnen, vous n'avez pas eu l'attitude de la c ту lite. Je n'ai pas eu l'attitude... Mais si vous n'avez pas eu l'attitude de l'attitude... C'est un père m'aставляu le nom de c'était quelque chose de plus jeune C'est à cause des barres qui jouent dans son nom de laugiésia C'est à cause des barres que ce sont des barres Oui car, oui car, tu n'as pas besoin de la bande? Tu n'as pas besoin de la bande ? J'ai pas besoin de la bande ? Il n'a pas besoin d'aider quand tu veux, puis tu n'as pas besoin d'aider. L'intérêt est le mot de la bande, il n'a plus de la bande. Si tu n'as pas besoin d'aider, tu n'as pas besoin d'aider. Je te demande d'aider de la bande-bas. Je n'ai pas besoin d'aider. Malgré les gens qui ont battu à les bras, Cela a été deux semaines, il faut retourner à l'arrivée par les femmes. Donc il faut se réagir. D'accord. Nous ne devons pas réagir. L'arrivée de la même occasion. Il ne va pas y penser à l'arrivée. En revanche, j'ai lu le temps à l'arrivée. Ce qu'il y a la istediante, ne j'ai pas vu. Il faut répondre. C'est vrai ! Je le répète. Je le répète, c'est vrai. Vous n'avez pas voulu me dire cette raison, mais le répète, c'est vrai ! Est-ce que tu lui répète ? Je l'ai déjeuné. C'est l'avant-dernière question Commando, bien formé Garde républicaine Un civil Comme il a dit Civil Mokoboui Un civil vient Il le prend au corps Dans sa logique en lui Il commence même à chercher à récupérer l'arme Tout à l'heure il a semblé dire Peut-il confirmer que Cet acte de la part d'un civil Et puis ça qui est vraiment Kanda Commando Militaire bien formé Civil à Yaboussakala Et en armes Et puis ça qui est Kanda Est-ce que Nimi Mokoboui Pessakio Pekanda Nimi Mokoboui Nimi Mokoboui Pessakio Pekanda Si ma gine aéri Nimi Mokoboui C'est Kanda Kanda Nimi Mokoboui 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 qui en a des tensions est ce qu'on a regretté ou bien aux gens qui ont bien mis à Koufi je pense qu'on a fait une situation dans le pays je pense que la situation a fait un bouton dans le pays je pense que c'est un bouton dans le pays je pense qu'il y a un bouton dans le pays c'est une autre part j'ai eu un bouton pour la Cour Central Je n'ai plus de la distance, monsieur le Président, parce qu'apparemment, Kando Zong est en train de trembler, et je ne veux pas être à côté de lui pour ne pas être la prochaine victime. Merci beaucoup, comme il nous a rassurés, je peux rentrer à ma place. Et la dernière question, monsieur le Président, c'est de demander au prévenu si avant qu'il ne puisse se livrer à sa randonnée libre, qu'il a appelée patrie unipersonnelle, il avait pris un peu d'alcool, pour pouvoir aller faire sa patrie. La pire, la pire, la pire, la pire, je vais essayer d'en dire, qu'il n'y ait un peu de coupure d'alcool, il n'y a rien à faire pour l'alcool, pour pouvoir aller à sa too, et pour pouvoir aller en france pour 3 000 millions de dollars. C'est ce qu'il dit ? Non ? Il y a autre chose, sinon on passe. C'était dans le même élan. C'était toujours dans la même question. Un médicament avant d'aller, ce jour-là, le matin, le jour avant, il a pris un médicament qui peut lui avoir fait des choses. Mais c'est h общем-là. C'est juste un médicament. Si tu veux pour vous des jeunes, ils peuvent vivre avec eux. C'est un médicament avec toi. Tu peux indiquer en verse, vous pouvez dé yönelorer toutes des questions. ce n'est pas normal je vous dis que c'est normal car tu n'as pas de necessaire ce n'est pas normal si tu n'as pas de necessaire ce n'est pas normal Le tribunal accorde la parole à la défense du prévenu pour des observations, des questions à faire poser et si cette défense a également des choses à compléter. Monsieur le Président, il a été recruté. Monsieur le Président, que cela soit acté fidèlement, non-assurément. Que ce militaire, Monsieur le Président, dans la date de naissance, son année de naissance, c'est en 1998, Monsieur le Président, et en 2008, un mineur de son opa, il a été recruté à l'armée, Monsieur le Président. Mais bien, Monsieur le Président, le prévenu vous a dit, Monsieur le Président, qu'en face de lui, il a vu les gens armés. Mais, il y a question, Monsieur le Président, parce que nous avons des jurisprudences, dans le procès Rossimou Kendi. Le prévenu, qui vous présente, Monsieur le Président, le prévenu, Monsieur le Président, vous présente, son âme à lui, Monsieur le Président, et un chargé de conteneur, 30 munitions de guerre, Monsieur le Président. Comment on peut expliquer que le chargé, qui contient toujours 30 munitions, on vous présente 30 munitions, Monsieur le Président, mais on vous dit que c'est la même arme qui avait tiré. Il y a un problème, Monsieur le Président. Ça, ça nous ramène à vous demander, à faire comparaître, Monsieur le Président, son commandant, pour nous donner des précisions, Monsieur le Président, parce que sinon, la défense risquerait d'avoir des problèmes. Pour nous, la défense est prévenu, Monsieur le Président, et lorsqu'on va constater que la défense n'est pas organisée, où le prévenu n'est pas dans les conditions de se défendre, Monsieur le Président, on risquerait de violer la constitution de la République, qui dit que la tribuie de la défense est sacrée. Parce que le prévenu, Monsieur le Président, même si nous n'avons pas des militaires, mais nous avons l'avantage d'être le fils des militaires, le prévenu, vous lui avez posé la question que votre chargé détient combien de militaires, Monsieur le Président ? Il vous a dit que c'est 30 militaires. Et le tribunal, mais comment on vous invite d'avoir attiré d'avoir créé l'armée, Monsieur le Président ? Mais devant votre guise, le tribunal, il y a un chargé avec 30 militaires, Monsieur le Président. On peut considérer qu'effectivement, on avait tiré, Monsieur le Président. Est-ce que c'est l'arme qui détenait le prévenu, qui avait tiré, ou soit, c'est l'arme, Monsieur le Président, qui détenait les gens qui, lui, le prévenu, croyaient comme si c'était présenté, si c'était criminel, Monsieur le Président, qui avait tiré. C'est pourquoi nous voulons vérifier auprès de celui qui a doté cette arme-là, Monsieur le Président, si, effectivement, le prévenu a été doté de 30 militias, c'est que le prévenu n'a pas tiré, Monsieur le Président. Parce que devant votre table, vous avez tous les 30 militias. Ça, c'est des deux, Monsieur le Président. Des trois, Monsieur le Président. Je n'ai jamais vu, avec le pot d'âge, Monsieur le Président, qu'un des traquets mataux accepte, il est venu, Monsieur le Président, que j'avais connu un choc, donc, qu'il y a déjà déstabilisé, Monsieur le Président, le fonctionnement normal, Monsieur le Président, de son cerveau, et ça nous pousse, Monsieur le Président, à ce jour, de vous demander de se conformer à la loi, Monsieur le Président. Ça ne demande pas beaucoup de fémininistiques, Monsieur le Président, que de prendre votre papier afin que, même un stylo de sang-fra, Monsieur le Président, prendre une ordonnance pour mettre le prévenu devant le médecin pour que le médecin nous détermine, Monsieur le Président, de son état. Ça, c'est de prouvoir. De quatre, Monsieur le Président. Si c'est avéré, si c'est avéré, Monsieur le Président, qu'effectivement, le prévenu a été doté l'arme de l'État congolais, Monsieur le Président, et, sur base de l'arme de l'État congolais, Monsieur le Président, qu'elle lui avait tiré, si c'est avéré, avant, Monsieur le Président, de vérifier les certificats de décès, s'il est déjà déposé dans les dossiers, Monsieur le Président. Nous avons vu un papier photocopie libre comme ça, Monsieur le Président, qui a été déposé. On va vérifier l'authentité. Même si ça va demander d'aller à la morgue, Monsieur le Président, pour constater si, effectivement, il y a encore sa vie, Monsieur le Président. Personne ne peut pas se jouir lorsqu'une famille, Monsieur le Président, est détressée dans des conditions pareilles. On ne peut pas nous fabriquer, Monsieur le Président, des documents photocopies libres dans l'immeuble de tout. Là, oui, il y a. C'est comme si j'étais prophète, Monsieur le Président. C'est comme si j'étais prophète. Je vois un tri en photocopie libre, en photocopie libre, Monsieur le Président. Donc, ça demande de procéder à l'autopsie, à l'autopsie, Monsieur le Président, c'est-à-dire à la vérification de l'authentité, Monsieur le Président, de Monsieur le Président. Parce que... Ce document, Monsieur le Président, parce que c'est en photocopie libre avec les appareils téléphoniques que nous avons, Monsieur le Président. On peut vous fabriquer devant les cybercriminels, Monsieur le Président. On peut vous fabriquer un tri qui est pareil et puis on vous présente. De cinq, Monsieur le Président, les observations. Si c'est avéré, Monsieur le Président, que les prévenus étaient membres des forces armées de la République, qui étaient en mission officielle, Monsieur le Président. Si c'est avéré, nous allons aussi demander que l'État congolais, Monsieur le Président, qui est le propriétaire des armées, soit là. Monsieur le Président, nous, vous, vous, parce que nous avons quelque chose à poser pour poser à l'État congolais. Parce qu'on dit, on dit, Monsieur le Président, que les prévenus étaient affectés, étaient piqués, Monsieur le Président, je ne peux pas les piquer. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'État, pour moi, de consulter le dictionnaire, piquer, Monsieur le Président, et à l'exercice de ses fonctions, avec l'arme que l'État congolais l'a adoptée, Monsieur le Président, il l'a abisé. Je ne dis pas jusque-là qu'il a déjà abisé, Monsieur le Président, mais si c'est avéré, après vérification, et c'est attesté, Monsieur le Président, qui est le prévenu des détenteurs d'armes de l'État congolais, Monsieur le Président, pourquoi pas faire comparer l'État congolais pour venir en garantie, Monsieur le Président. Je pense que c'était quelques observations. L'État, pour moi, a de bien préparer les caracins, quelques questions que j'ai pour faire poser au ministère public et la partie civile. Le confrère a pu commencer à poser. Nous, on va revenir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sur base d'une oublie que le prévenu a déclaré devant votre guise tribunal en rapport avec l'année de son recrutement. Le prévenu a parlé de 2008, alors qu'il s'agissait de 2018. Une heure sur la date, Monsieur le Président, ou l'année de son recrutement ne peut aucunement, Monsieur le Président, faire naître débat, Monsieur le Président, en rapport à cette date ou cette année de recrutement. cette erreur peut provenir à tout le monde. Et surtout, Monsieur le Président, qu'il faut tenir compte du niveau d'étude du prévenu. Tout le monde à la place du prévenu peut toujours oublier et se ressaisir, Monsieur le Président. Le prévenu à quel niveau d'étude ? Il a déclaré devant votre guise tribunal qu'il a étudié jusqu'à 5e primaire. C'est un primaire. Un primaire peut oublier. C'est normal. Là, il faut, Monsieur le Président, lié à son niveau d'étude. Mais pas seulement à son niveau d'étude. Regarde son âge, Monsieur le Président. actuel. Il est devant le tribunal en train de comparaître, entouré par une multitude. Il est tellement erreur peut venir à tout le monde, Monsieur le Président. Il ne faut pas que le conseil du prévenu se cache derrière cet oubli. Un oubli qui était passagère parce qu'il s'est rattrapé immédiatement. Vous vous demandez à ce que, Monsieur le Président, qu'on puisse réveiller sur le recrutement des mimeurs. Non. Cela n'est pas débat, Monsieur le Président. On nous parle de chargeurs 30 munitions. Monsieur le Président, l'histoire est dans la composition. Le prévenu a déclaré devant votre orchestre tribunal que l'arme, il a reconnu d'abord l'arme que nous avons présentée, que c'est une arme qui lui a été dotée. C'est une arme individuelle. Il a déclaré, Monsieur le Président, que c'est son arme qui a billé. C'est lui qui a déclaré. Et il a dit, Monsieur le Président, devant votre orchestre tribunal, que lorsqu'il est retourné dans là où était ses saisi, au lieu de piquer, il a lavé soigneusement son arme pour éviter qu'il soit repéré que c'est son arme qui a tiré. Il a réfléchi, Monsieur le Président, un homme malade d'ailleurs, mais qui réfléchit comment il faut effacer des traces. Monsieur le Président, il a lieu de comprendre que le prévenu savait, Monsieur le Président, que c'est son arme qui a été. Monsieur le Président, le stag de la composition, lorsque son chef qui était sur place s'est mis à contrôler les armes. Et à celui, Monsieur le Président, de pouvoir demander même que le témoin soit là. Parce que c'est le témoin ici qui va relater, qui va donner des révélations scandaleuses, Monsieur le Président. Le conseil qui est prévenu ne peut pas se cacher parce que il y a un témoin au clair, un témoin chênant pour leur côté, Monsieur le Président. Parce que lui-là, c'est celui-là qui a, Monsieur le Président, dénigé, Monsieur le Président, le mensonge de prévenu. Et c'était à quelques minutes de la commission. Nous disons, Monsieur le Président, qu'à cette question, il ne peut pas aller trop vite parce que nous avons une bouche. Nous avons un témoin qui va venir éclairer votre opinion, Monsieur le Président. À ce qui concerne la comparution de l'État congolien, Monsieur le Président, nous nous taisons parce que c'est une partie qui demande. Il en a droit de demander. Nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, empêcher une partie comme nous à solliciter de vous, Monsieur le Président, la comparution d'autres parties. Nous ne savons pas, Monsieur le Président, sinon nous avons répondu à toutes les questions. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous demandons tout de suite la comparution du témoin major Mouteba. Que le témoin Mouteba vienne. Il va vous relater, Monsieur le Président. Parce que c'est celui-là le spécialiste. Celui-là qui a déniché, Monsieur le Président, ce mensonge concernant le prévenu. Le prévenu a tout de suite... D'ailleurs, je ne dirais rien, Monsieur le Président. Il faut d'abord attendre que le témoin vienne. Parce que nous ne voulons pas aller plus vite en vision, Monsieur le Président. Nous avons dit. pour la défense, vous continuez. Les autres noter et puis vous aurez la parole. Votre honneur, nous voulons pour la... Merci beaucoup. Est-ce que... Et les avez de prévenu. Votre honneur, en tout cas, Monsieur le Président, sous mon serment, sous mon serment, je suis obligé de dire à votre tribunal qu'à ce stade de l'instruction, c'est tendance et c'est suspicieux et c'est suspicieux et c'est suspicieux que le tribunal, sans être délibéré, indique qu'il y aurait des aveux alors qu'il n'y a pas d'aveux et que si... il y en avait... Ça vient de l'auditeur. Votre honneur. Ça vient du tribunal. Ça vient de l'auditeur. C'est lui qui a donné tout ce sujet-là et c'est lui qui a dit tantôt là que les premiers patients avaient... Voilà. Vous pouvez poursuivre. Nous avons confiance à votre tribunal. Sinon, on l'aurait suspecté. Poursuivez. Est-ce que le ministère public peut reprendre le nom de la victime ? M. le Président, M. le Président, la victime s'appelle Joseph Toutala. C'est ça, M. le Président, l'identification de la victime. C'est tout ce que nous avons jusqu'à vous. Est-ce que nous pouvons continuer, votre honneur ? Merci beaucoup, votre honneur. On peut beau chanter, on peut beau parler, on peut beau accuser, mais le droit pénal, c'est un droit compliqué. C'est un droit de la preuve. Parle de vers vous. Le ministère public est clair et vous a dit qu'il n'a que ça comme pièce à conviction, comme preuve et comme objet de ce dossier. Objet, disons, saisi, même si on n'a pas le numéro du ROS. Mais nous avons essayé de parcourir les deux photocopies libres considérées comme preuves du ministère public. que nous ne voyons nulle part un acte qui atteste que monsieur Joseph Toutala serait décédé. Je vais lire les deux documents, votre honneur. Ça va venir par-devant votre tribunal. Je vois ici République démocratique du Congo, présidence de la République, CMOA Tchachi, certificat des décès numéro 004 barre 2022. Je suis signé Kalenga Kumimba Vital, certifique que le nommé Joseph Toutala Toutala grade, rien, matricule, rien, épouse, rien, 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 rien. et curieusement l'identité de la personne qui certifie si le médecin, si l'infirmier n'est pas déterminé dans l'acte. Aussi, le nom, le nom de la victime n'est pas seul celui indiqué par l'accusation, c'est-à-dire Joseph Toutala, parce que vous êtes sans ignorer que les articles 56 et suivants du code de la famille de la famille applicable au Congo protègent le nom d'une manière intouchable. On ne peut pas compléter ni modifier ni ajouter les éléments du nom article 56 et suivant du code de la famille congolais. C'est-à-dire que M. Joseph Toutala n'est pas le même que M. Prétendument par un document établi par quelqu'un qu'on ne connaît pas, si c'est un médecin, si c'est un qui reconnu en République démocratique du Congo qui indique qu'il serait un certain Joseph Toutala qui serait mort. Qu'en dit le ministère public conformément à la loi. M. le Président, pour compléter pour moi une question, M. le Président, tu vois, le confrère a indiqué une disposition légale. Disposition légale. Je sais que le ministère public était magistrat, il est censé allure le même code de la famille qui détermine, M. le Président, le caractère ignoble, M. le Président, dit non. Dis non, M. le Président. C'est pourquoi je sais que le ministère public va se retracher à vous donner une deuxième réponse par rapport à ce qu'il a donné auparavant, M. le Président, de nous préciser par quoi, M. le Président, de ce qu'elle lui estime photocopie libre, M. le Président, je ne sais pas moi si ce n'est pas d'un croix rouge parce qu'on ne peut pas miser aux qualités de médecin, M. le Président, mais nous sommes en difficulté de déterminer, M. le Président, celui qui a signé ses photocopies libres et la personne qui est décédée, M. le Président, ce n'est pas la personne dont le ministère public fait allusion, M. le Président. maintenant, on reproche à le prévenir d'avoir tué tout, M. le Président, nous vouloir avoir des précisions. Mais à l'absence, M. le Président, de se lui déclarer décédé, pourquoi on peut réunir, M. le Président, les grands officiers de mon pays pour suivre, M. le Président, l'inexistence, M. le Président ? S'il peut répondre, je pense que nous avons 46 questions et jusque-là, c'est décelement qu'on l'a posé. Je pense que quand on est arrivé à 10, tel que je vois le ministère public, il sera déjà bâti, nous avons dit. Jésus, il est arrivé de ça, le Président, le Président, le Président, Le Président, si on est arrivé dans le Jeunité, on le prévenu de plus. Je pense que il n'y a pas une paix de plus. pannées, il y a des Jésus. Il a fait un pâle et un pâle L'on ne s'est déceinté. Il n'y a pas de plus. Il nous a appelé Monsieur le Président, conformément à l'article 245, la loi dit ceci, Monsieur le Président, quelle que soit la nature de l'infraction dont la juridiction militaire est saisie, l'interprète le serment suivant. Je jure de dire la vérité. Toute la vérité est liée que la vérité. Monsieur le Président, nous sommes partenaires de la justice, pour ne pas dire auxiliaires, une expression que nous n'aimons pas. Nous ne pensons pas que madame qui compare, mademoiselle qui compare, soit entendue comme témoin et qu'elle puisse prêter ses amants. Il y a des reproches ? Elle peut plutôt déposer comme renseignante, parce qu'elle vous dit qu'elle connaissait la victime, qu'ils se sont rencontrés, papa, Joseph, ils devaient marcher ensemble, ils travaillent dans la même église. Il y a tout cela. Et là, je pense que sincèrement, de notre point de vue, en tout cas, peut-être que le ministère public n'avait pas ces informations, nous ne pensons pas qu'elle puisse être témoin. Elle peut déposer comme renseignante, à moins que vous n'en disposez autrement. M. le Président, en tant que frère en Christ, sœur en Christ, il n'y a aucun lien de subordination. Nous disons, M. le Président, que c'est un lien des femmes. Nous disons qu'il n'y a rien qui empêche que cette demoiselle soit comparue en termes de témoin, M. le Président. M. le Président, il y a une petite douveur sain qui voulait constater entre le ministère public et la participe. Pourquoi, M. le Président, persistons dans les régularités ? La loi avait déjà traché de quels liens qu'on ne peut pas déposer comme témoin. Et après vérification, M. le Président, l'identité, le tribunal avait déjà décidé et ordonné au ministère public de faire lecture du serment, M. le Président, pour que la femoiselle, M. le Président, puisse se conformer à la loi, M. le Président. Mais parce que, M. le Président, je suis en train de citer, s'il vous plaît, parce que de l'autre côté de la barre, qu'on est, M. le Président, que vous êtes devant le juge pénal que vous êtes, avec des discours bien préparés, M. le Président, et après avoir prêté ses mains, il y a des conséquences, M. le Président. Je vous demande, M. le Président, de ne pas donner considération à l'Église, à mon Église et Kimbangui, c'est parce que moi aussi je suis Kimbangui, c'est clair ? Mais, M. le Président, nous vous demandons, M. le Président, pour que la demoiselle qui comparaisse vous demande au ministère public de terminer l'Église, parce qu'il y a aussi des questions qui seraient destinées à la demoiselle. Si elle cherche à s'écarter de la vérité, M. le Président, on leur promet qu'elle risquerait d'être transformée ou prévenue, et les avocats de la Parti Civil vont les défendre. Comme est prévenu cette fois-ci, M. le Président, j'essaierai victime et j'allais déposer ma concession à la Parti Civil. Nous avons dit, M. le Président. M. le Président, nous demandons au Président de ne pas intimider la terre. M. le Président, si vous pouvez faire appliquer l'article D145 que nous avons dit. C'est parti. 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 la victime. est parti. et parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est 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 parti.